Voici Charlotte et la musique que vous entendez, c'est elle qui la mixe. La jeune femme se produit dans le monde entier, mais lorsqu'elle rentre chez elle à Cargès, c'est sous l'œil admiratif de son père qu'elle revisionne ses sets. Tiens papa, c'est la vidéo de ma dernière botte à Berlin. C'est vrai ? Il y avait du monde, non ? Oui, on a eu beaucoup de monde, c'était sur un samedi soir, mais là c'était déjà au lever de soleil. C'est une voie qu'elle a choisie depuis un moment maintenant. Nous on est là pour l'accompagner avec mon épouse, et c'est vrai qu'il y a une évolution qui est très intéressante. C'est un milieu artistique, donc très aléatoire. Surtout il faut garder les pieds sur terre, il faut qu'elle continue à progresser comme elle le fait. Et voilà, tout se passera du mieux possible. Mais c'est vrai que c'est pour nous une fierté de l'avoir évolué ainsi. C'est à 17 ans, un peu par hasard, lors d'une soirée à Marseille, que Charlotte se découvre une passion pour l'électro. J'ai vu ce DJ et je me suis dit c'est fou parce qu'il y a une personne dans cette salle qui arrive à créer un sentiment commun à tous ces inconnus qui avant n'avaient rien en commun, avant de venir ici et de ressentir les mêmes choses. Et je me suis dit c'est ça que je veux faire de ma vie. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mes parents, je voudrais être DJ. Et bon, ça les a fait rire. Ils m'ont dit, continue, si tu as ton bac, tu pourras faire la musique. Depuis ici, Platine ne la quitte plus. Installée à Paris pour la production, elle ne manque jamais de revenir dans son village. Et comme chaque année, depuis 5 ans, elle s'y produira d'ailleurs ce week-end pour le Carjet Sound System, toujours un moment d'émotion. Toute l'année, je fais des scènes ailleurs qu'ici, mais à chaque fois que je reviens ici pour le festival, chaque année le festival grandit. Et au final, la plus grosse scène que je fais, c'est ici dans mon village. Si quand j'ai commencé à mixer d'électro, tu m'aurais dit, tu verras Charlotte, les plus grandes scènes que tu feras, et les plus gros line-up sur lesquels tu seras, ce sera en revenant à Carjez, je n'aurais jamais cru. L'avenir, Charlotte le voit en musique. À 22 ans, elle vient d'ailleurs de sortir un premier opus inspiré de son univers très underground. Sous-titrage Société Radio-Canada